Notre idée, c'est vraiment de favoriser l'accès au cinéma pour tous. Ici, on accueille les écoles, on accueille les maisons de quartier et différents groupes de différentes ASBL. Et l'idée, c'est aussi de se faire rencontrer les différentes communautés. Pour ça, on travaille en collaboration avec Jeff, du côté des randophones, et Écran large sur tableau noir, du côté francophone. Donc, ils écrivent des dossiers pédagogiques sur les films et ils organisent des animations. Donc, ça, c'est vraiment l'éducation pour parler du fond du film, pour débattre. Mais on aimerait aussi populariser l'éducation au cinéma par la pratique, en fait. Aujourd'hui, on est vraiment entouré d'images. Quand on sort dans la rue, on a des panneaux publicitaires, des images fixes, des vidéos dans les transports en commun. Ça va même jusque dans les toilettes de certains restaurants. On est entouré d'images et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire d'avoir les armes pour décoder ces images, pour avoir un recul par rapport à elles. Mais aussi, je pense qu'il est nécessaire d'avoir les armes pour fabriquer aussi ces images et ces vidéos, pour à notre tour transmettre les messages, les idées qu'on aimerait partager. À partir du moment où on place sa caméra, quelque part, son appareil photo, on voit qu'on est en train de choisir un cadre et que du coup, on n'est pas en train de cadrer autre chose. On choisit ce qu'on a à montrer. Et donc, là, on prend conscience que derrière chaque image, derrière chaque vidéo, il y a quelqu'un qui a choisi de nous montrer quelque chose. On conscientise, en fait, le fait qu'il y a un message à travers elle. On fait des animations tous les quatrièmes dimanches du mois. Ça s'appelle le Family Time. Pour 6 euros, les enfants peuvent venir voir un film, avoir des viennoiseries et après, avoir accès à différents ateliers, enfin, animations, on va dire plutôt. On fait une découverte de la technique du stop motion, on fait des tomatropes, on regarde comment fonctionne le zootrope, on fait également des hologrammes. Et voilà, l'idée, c'est un peu de découvrir différentes techniques et la magie du cinéma. Oui, effectivement, on vit dans un monde d'images, donc ce n'est pas super étonnant que les gens s'y intéressent, que la pratique cinématographique se démocratise. Après, c'est encore quelque chose d'en devenir. C'est encore clairement relativement méconnu, je trouve. Le film d'atelier, c'est un processus avant peut-être d'être un résultat. C'est une richesse incroyable que de construire un film, c'est une aventure humaine et il y a énormément de choses que ça peut apporter. Ça sert à ça, je crois, de faire du Sténopée ou n'importe quel atelier, ça sert à créer du lien social, ça sert à se rencontrer, à se comprendre. C'est très, très évident quand on le pratique. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Cette fois-ci, je crois qu'on est 12 ASBL différentes à participer à ce festival. Chacun a sa manière de faire, sa spécificité, ses techniques, ses préférences. Et c'est aussi un petit peu un laboratoire que ce week-end parce qu'on joue aussi à se faire rencontrer les ASBL dans la pratique. Il y a des ateliers qui sont croisés entre ASBL, le Palace fait quelque chose avec Cinémathèque pour une première fois, un spa de la cinéma avec Hypercute, la CMJ à Namur fait quelque chose avec Indication à Bruxelles. Et du coup, je ne saurais pas répondre à cette question dans le sens où c'est vraiment un peu laboratoire expérimentation. Eux ont un truc très carré qui se travaille en amont, mais ce n'est pas un processus lambda qui est appliqué ici ou là. C'est plutôt l'émulsion de différentes choses. Merci de votre venue. À bientôt. On va quand même voir le résultat de leur atelier dans des vraies salles de cinéma, de très bonnes salles de cinéma. C'est valorisant pour eux, c'est valorisant pour nous. Un des objectifs du Cinéma Palace, c'est également de faire de l'éducation, de l'éducation à l'image, de l'éducation par le cinéma. Et voilà, c'est un vrai pôle, une vraie section. Et on aimerait développer ça. On a mille idées, on a plein d'envie, plein de projets. Et là, on se construit petit à petit. Et voilà, j'aimerais vraiment pouvoir accueillir toutes ces ASBL qui font un boulot formidable dans l'éducation à l'image. Voilà, on fait tout pour. Les cinéas ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.